Tu sais, c'est vrai que je suis un fan d'immobilier, moi je m'en suis jamais caché, mais il ne faut pas faire que de l'immobilier, il ne faut pas mettre tout son argent dans une seule classe d'actifs, sinon le jour où ça ne va pas bien, et il arrive que ça n'aille pas bien, peut-être aussi sur le plan fiscal, on le sait, on a à chaque gouvernement une nouvelle folie fiscale qui leur vient à l'esprit, et bien on le sait que c'est dangereux de mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à investir dans la bourse, mais quand on ne sait pas comment investir dans la bourse et les ETF, et bien forcément on risque de faire des bêtises, alors que pourtant les ETF sont à mon sens la manière la plus efficace, la plus intéressante, la plus facile aussi d'investir dans la bourse, surtout quand on est débutant. Alors si ça t'intéresse ce secteur des ETF et que tu veux savoir combien tu pourrais gagner grâce à ça, grâce aux ETF, et bien tu cliques le premier lien en dessous, je t'ai préparé un quiz qui va te permettre de savoir combien tu risques de gagner grâce aux ETF. C'est super simple, tu as une dizaine de questions, tu réponds à ces questions et tu vas savoir combien tu vas gagner à peu près grâce à l'investissement dans les ETF. Tu devrais essayer parce que ça devrait peut-être t'apporter certaines réponses à des questions que tu te poses, mais peut-être qu'à l'heure actuelle tu te demandes au fond c'est quoi les ETF. Bon alors on va rapidement rappeler, mais les ETF en fin de compte ça veut dire Exchange Traded Funds, c'est comme un bouquet de valeurs qu'on va retrouver ensemble, comme un panier de valeurs. Et au lieu d'acheter une entreprise ou d'acheter une action ou un truc comme ça, à tout risque, au demeurant, et bien on va décider d'acheter un panier. Quelque chose qui représente le comportement d'un panier, d'un bouquet de valeurs. Et donc du coup c'est une super manière de répartir les risques, d'investir dans plein d'entreprises en un clic, des entreprises qui vont peut-être être dans un secteur particulier ou dans une zone géographique particulière. Et ça c'est quand même génial si tu veux faciliter ton investissement et faire les choses à long terme pour te constituer un patrimoine. Ça c'est quand même très intéressant. Et en plus on a eu sur les dernières années des niveaux de valorisation qui sont quand même partis très hauts avec des très très grosses rentabilités annuelles. Il faut reconnaître que les croissances ont été très fortes. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va durer ? Tu sais que dans le domaine de l'investissement, il est toujours très risqué de faire des prévisions sur la comète, de dire ouais machin ça va aller à temps à temps. On peut l'espérer, on peut tout faire pour, on peut même prier pour, mais voilà. Mais la vérité c'est que personne ne sait jamais exactement ce que ça va donner. C'est pourquoi ? Et bien il est important de faire les choses petit à petit et en lissant son risque, en investissant petit à petit au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un type d'actif qui va avoir une forte croissance à long terme, et bien tu ne vas pas faire de l'investissement en mettant tout ton argent d'un seul coup dessus. Parce que si tu mets tout ton argent d'un seul coup dessus et que demain il y a un krach boursier ou une forte baisse de 15, 20, 25, 40, 50, 60% t'imagines, ça veut dire que tu aurais mis toutes tes économies de ta grand-mère que tu avais eue et tout machin, et pouf, du jour au lendemain tu as perdu 60% de ton truc. Là tu serais pas bien, je veux dire sur le plan émotionnel, ce serait quelque chose pour lequel ce serait très très dur à vivre, à raison. Alors que si tu prenais cet argent et que tu le plaçais petit à petit au fur et à mesure du temps, tu sais que tu ne mettais pas tout d'un seul coup, tu vois, mais que tu y allais petit à petit en le lissant, eh bien forcément ça te permettrait de profiter de cette performance, mais sans être victime, si je puis dire, de la volatilité, c'est-à-dire des écarts entre les fortes baisses, les fortes hausses, etc. Tu aurais un investissement lissé dans le temps. Ça, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'investissement type DCA pour Dollar Cost Averaging, c'est une méthode d'investissement bien connue que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est d'ailleurs une des méthodes d'investissement qui est les plus recommandées par les experts quand on veut investir dans des secteurs qui sont volatiles, comme la bourse, comme la crypto-monnaie, comme des secteurs pour lesquels il y a des risques de volatilité. C'est important de le comprendre ça. Et ça, tu peux l'appliquer simplement, facilement. Encore faut-il savoir comment faire, encore faut-il savoir quel type d'ETF acheter, encore faut-il savoir ouvrir un PEA ou un compte-titre, encore faut-il savoir comment t'y prendre et quelle est la stratégie, l'optique, je dirais même la mentalité qu'il va falloir observer. Eh bien tout ça, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné, tu vois, que les gens savent comme ça de naissance. Non, ça s'apprend, ça s'acquiert et c'est une expertise justement que je partage avec mes clients. Voilà. Alors si ça t'intéresse, tu peux regarder, j'ai fait une formation, ça s'appelle la stratégie du fainéant. C'est ma stratégie d'investissement dans les ETF, tu vois, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va se prendre la tête avec la bourse à vouloir faire du trading, à passer toute sa journée à boursicoter. Ce n'est pas du tout ma cam. D'abord parce que nerveusement, je ne suis pas câblé pour ça, tu vois. Je n'ai pas envie de faire une crise cardiaque, tu vois, voilà. Donc moi, j'ai mis en place un système où je ne me prends pas la tête et qui marche et qui a donné des bons résultats. Bon, vu que ça continue évidemment, mais j'ai plutôt confiance sur l'avenir et je n'ai absolument pas l'intention de changer ma stratégie. C'est celle que j'enseigne à mes clients. D'ailleurs, si ça t'intéresse les ETF et que tu veux savoir combien tu peux gagner avec ça, tu regardes, je t'ai préparé un quiz là ici en dessous avec une dizaine de questions qui va te permettre de déterminer à peu près combien tu vas pouvoir gagner grâce à cette stratégie d'investissement dans les ETF. Donc, tu devrais y penser parce que c'est peut-être le bon moment de justement mettre ton argent au travail et de faire en sorte qu'il travaille à ta place, évidemment. Mais attention, évidemment, il y a des risques. Je ne suis pas là pour te dire c'est ça qu'il faut faire et tout. C'est le truc magique. Il n'y a pas de solution magique. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de solution toute faite, clé en main, etc. Non, par contre, il y a des méthodes qui marchent, qui ont fait leur preuve et qui permettent justement d'essayer de faire travailler son argent en prenant en compte les risques, en prenant en compte le fait qu'on arrive à mieux maîtriser tout ça, à mieux savoir ce qu'on peut faire en fonction de son argent, de son patrimoine et de son aversion au risque. Retiens qu'il y a plein de types d'ETF. Il y a des ETF sur les actions. Il y a des ETF sur les obligations, sur le secteur royal, sur les pays émergents, sur les commodities. On appelle ça des ETC, des Exchange Traded Commodities, comme par exemple les matières premières telles que le pétrole, le blé, les métaux précieux. Même, il y a des ETF sur l'or. Il y a des ETF sur plein de trucs. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est qu'on a des produits d'investissement qui ne sont pas nouveaux. Je veux dire, ça date de 1993, les ETF. Donc, ça commence à faire une paire d'années, vois-tu. Ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant. Et donc, du coup, il y a des stratégies simples qui permettent justement d'intégrer tout ça pour solidifier son patrimoine à long terme. Voilà. Et ça, c'est accessible même avec des petits revenus. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment des outils qui sont calibrés, qui sont faits, qui marchent même quand on a des petits revenus, même quand on ne gagne pas des mille et des cents et qu'on a envie de commencer à s'y mettre petit à petit à son rythme pour essayer de générer de la valeur. Moi, ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, ces stratégies-là, statistiquement, si on regarde sur les dernières années, ont beaucoup plus performé, ont permis de gagner beaucoup plus que si tu avais laissé ton argent évidemment simplement dormir sur un livret A. Donc, à tous ceux qui cherchent des stratégies, des systèmes, des placements efficaces qui ont quand même fait leur preuve sur plus d'une cinquantaine d'années, je veux dire, par rapport à certains types d'investissements sur des investissements de ZDF, sur indices, eh bien, il y a des choses qui marchent et qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est quoi ces indices ? Tu connais les indices boursiers comme par exemple le CAC 40, comme par exemple le SP500, comme par exemple, etc. Tu vois, un indice, eh bien, c'est quelque chose qui va représenter, eh bien, par exemple, dans le cadre du CAC 40, les 40 premières valeurs françaises, tu vois, dans le cadre du SP500, les 500 valeurs américaines, etc., etc. Et en fait, il y a des ETF qui te permettent d'acheter une performance qui va mimer, qui va se calquer sur la performance de l'indice. Ce qui fait que, c'est comme si tu avais un truc qui reproduisait le comportement de tout le SP500 en un clic. Avoue que c'est quand même sympa, quoi. Et alors, l'autre avantage de ça, c'est qu'on a des frais qui sont très, 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 très faibles. En général, on est en dessous de 0,5%. C'est tout petit. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça marche et qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'y sont mis depuis des années. C'est parce qu'ils ont bien compris et ils ont raison que, justement, ça ne sert à rien de payer, justement, des gestionnaires qui ne vont pas forcément gérer au mieux, d'une part. Et en plus, ces gestionnaires, il va falloir les rémunérer. Donc, quand bien même ils arriveraient à atteindre leurs objectifs, eh bien, la rémunération, les commissions qu'on va devoir leur verser font qu'au total, l'investissement qu'on est en train de faire ne sera peut-être pas aussi rentable. Encore une fois, moi, ça fait partie des choses que je partage avec mes clients. Si ça t'intéresse, eh bien, j'en parle dans la stratégie du fainéant. Et si ça t'intéresse de savoir combien tu peux gagner grâce aux ETF, eh bien, je t'ai préparé le quiz. Là, juste en dessous, il te suffit de cliquer et de répondre à 10 petites questions. Voilà, c'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut chez toi !